Jésus chapitre 1 verset 7 et 8 Jésus chapitre 1 verset 7 et 8 Et où j'ai dit Seulement fortifie-toi Et sois très ferme Pour prendre garde à faire Selon toute la loi Que Moïse, mon serviteur, t'a commandé Ne t'écoute ta carte Ni à droite, ni à gauche Afait que tu prospères partout où tu iras Après, dis Que ce livre de la loi N'est-ce loin près de ta bouche Et médite-le jour et nuit Afait que tu prennes garde à le faire Selon tout ce qui est écrit Car alors tu feras réussir tes voies Et alors tu prospèreras Que la parole du Seigneur ne retourne pas à lui Sans se faire Aujourd'hui mes bénévés Nous allons voir ensemble La loi est-elle de Moïse Jésus chapitre 1 verset 7 et 8 Est-ce que la loi est de Moïse ? Parce qu'il faut que vous compreniez cela Parce que c'est hyper important Parce que les gens disent La loi appartient à Moïse Et encore les gens disent Que la loi de Moïse A été abonné Nous allons voir Que nous allons avancer Qu'est-ce que Dieu dit Au sujet de sa parole ? Qu'est-ce qu'a donné la vie ? Parce qu'il dit Je suis l'éternel Je ne change pas Au verset 7 De Jésus chapitre 1 Il nous a dit Fortifie-toi seulement Trois Et sois ferme Très ferme Pour prendre garde Regardez bien Qu'est-ce qu'il dit Pour prendre garde À faire Sur toute La loi que Moïse Mon serviteur T'a commandé Regardez dès maintenant Qu'est-ce que Adonai dit La loi Que Moïse Mon serviteur T'a commandé Il dit Après Ne t'es en carte Ni à droite Ni à gauche Afin que tu prospères Partout où tu iras Après au verset 8 Il dit Que ce livre de la loi Ne sera le point de ta bouche Médite le jour et nuit Afin que tu prennes garde À faire selon Tout ce qui y est écrit Car alors tu feras réussir Tes voies Et alors tu prospèreras Et aujourd'hui Les gens vont vous dire La loi est abolie La loi de Moïse Et pourtant C'est la loi de l'éternel Regardez bien Ce qu'il dit Pour prendre garde À faire selon Toutes que la loi Toute la loi Que Moïse Mon serviteur T'a commandé Qui a donné la loi à Moïse Est-ce que cette loi Était avant Que Moïse Soit même un homme Il faut bien Comprendre les choses Lorsque je reprends Quand j'ai eu Chapitre 23 verset 6 Il nous a dit Fortifiez-vous Pour garder et pratiquer Tout ce qui est écrit Dans le livre De la loi de Moïse Afin de ne pas vous en écarter Ni à gauche Ni à droite Regardez bien Ce que je vous ai dit La loi de Moïse La loi que Dieu a donnée A Moïse Il faut bien lire les choses Maintenant Regardez une chose Il y a eu Moïse Il y a eu Noé Noé était avant Moïse Abraham aussi Regardez Lorsque je prends Jubilé Chapitre 7 verset 28 Parce que Beaucoup disent Que certains livres Sont apocryphes Et dans certains livres Nous voyons Comment Dieu Détermine les choses Comment Dieu Dit les choses Dans Jubilé Chapitre 7 verset 28 Il nous a dit Les recommandations De Noé Et Dans le VIIIe Jubilé Noé Commença A d'enjoindre Écoutez bien Noé Commença A d'enjoindre C'est à dire Ordonner expressément Les fils De ses fils Aux ordonnances Et aux commandements Et à tous les jugements Qu'ils connaissaient Et il recommanda A ses fils D'observer la justice Et de couvrir La honte de leur chair Et de bénir Leur créateur Et d'honorer Père et mère Et d'aimer Leur prochain Et garder Leur âme Contre la fornication Et l'impurité Et toute iniquité Je m'arrête Un petit peu ici Dès au temps de Noé Il enjoindrait Il a enjoint Ses fils Et ses petits-fils A garder Quoi Les commandements Les jugements A couvrir leur honte D'aimer Sur le projet Comme soi-même Et toutes ces choses-là Moïse les a aussi reçues Alors mes bien-aimés Il faut que vous prenez Garde à ce que vous dites Vous dites que la loi Est de Moïse Et pourtant Il était au temps de Noé Et nous allons voir aussi Qu'il était aussi au temps D'Abraham Que ce sont des gens Qui ont été Avant Moïse Mes bien-aimés Et lorsque vous entendez Les pasteurs Qui vont vous dire Oui la loi est aboli La loi c'est de Moïse Non Mais ce n'est pas la loi de Dieu Vous allez entendre Des gens qui vous disent cela Mais la loi elle Est le rime Nous allons voir cela Mes bien-aimés Ensemble Je continue Dans Jubilé Chapitre 7 Verset 28 Car Écoutez bien A cause de la fornication A cause de l'impureté Et toute iniquité C'est-à-dire Ces trois choses Le déluge survint Sur la terre Nommément Dû A la fornication Par laquelle Les vigiles C'est-à-dire Les géants C'est-à-dire Les gens Je déchus Allèrent A l'encontre De la loi De leur ordonnance Avec les filles Et des hommes Et se prirent D'eux-mêmes Des femmes Parmi toutes celles Qui choisirent Et causèrent Le commencement De l'impureté Et ils portèrent Des fils Les néphidimes Et ils étaient Tous haineux Et ils dévoraient L'un l'autre Et les géants Faut qu'on appelle Les naphiles Et les naphiles Faut qu'on appelle Les écrous Et les écrous Humains Et un humain Un autre Et chacun se livrait Soi-même A faire l'iniquité Et à verser Beaucoup de sang Parce que la terre Faut remplir L'iniquité J'aimerais Que vous puissiez Comprendre cela Maman Avant Moïse Noé a parlé Des ordonnances Et a parlé Des commandements Et qu'est-ce Qui lui a enseigné cela Nous allons voir Cela ensemble Maman Continuons Josué Chapitre 11 Verset 15 Il nous a dit Comme l'éternel L'avait commandé A Moïse Son serviteur Ainsi Moïse Commanda à Josué Et ainsi Fait Josué Et ne mit Rien de tout Ce que l'éternel Avait commandé A Moïse Regardez L'enchaînement Des choses Lisez bien C'est pourquoi Je vous dis Quand vous lisez La parole D'Elohim Il faut dire Seigneur Ouvre moi Pour l'écriture Et ouvre l'écriture A moi Pour que je puisse Comprendre Regardez bien Qu'est-ce que je vous dis Comme l'éternel L'éternel L'avait commandé A Moïse L'éternel L'a commandé A Moïse Son serviteur Ainsi Moïse Commanda à Josué Et ainsi Josué Fait Et encore Regardez bien Qu'est-ce qu'il dit Il n'oublie rien De tout ce que l'éternel L'avait commandé A Moïse Il a gardé Tout ce que Dieu A dit à Moïse Et encore Je vous dis Oui Mais ils ont Moïse Oui Mais la loi A été abolie C'est pourquoi Mesdames Je vous dis De faire Hyper Attention C'est pourquoi Il faut se faire Se fortifier Pour garder Et pratiquer La loi De l'éternel Parce que c'est Hyper important Parce que Beaucoup vous diront La loi A été abolie Et pourtant Yahushua Le Messie Il a dit Je ne suis pas venu Abolir la loi Et le prophète Mais pour A complet C'est pourquoi De Deuteronome Chapitre 12 Verset 32 Nous a dit Toutes les choses Que je vous commande Vous prenez garde A les pratiquer Tu n'y ajouteras rien Et tu ne Retracheras rien Rien On ne doit pas retrancher On ne doit pas ajouter Dans la parole Du Seigneur Parce que c'est Suffisant C'est pourquoi Yahushua Il a dit Vous avez changé La parole Des traditions Parce que Ce sont les traditions Donc qui priment Aujourd'hui Par rapport A la parole De Dieu Qui sait qu'a enseigné Regardez bien une chose Quand Dieu Envoie les anges Lorsqu'il a envoyé L'ange vers Daniel Pour qu'il puisse comprendre Regardez bien une chose Mes mères et mères J'ai vu les chapitres 3 Dans le jardin d'Eden Lorsqu'il y avait Adam et Ève Dans ce jardin Mes mères et mères Regardez bien Qu'est-ce qui se passe Dans la première semaine Du premier jubilé Adam et sa femme Étaient dans le jardin d'Eden Laborant Et le protégeant Pendant sept années Sept ans Et nous lui Regardez bien Nous lui donnâmes Le travail Et l'instruisime L'instruisime A tout faire En ce qui concerne Le laborage Qui c'est qu'il a Renseigné Ce sont ceux Que Dieu lui envoyait Et écoutez bien Qu'est-ce qu'il dit Il laborait Et était nu Mais il ne le savait pas Il n'avait pas honte Et il protégeait Le jardin Des oiseaux Et des bêtes Et des métailles Et rassemblait Ses fruits Pour nourriture Et mettait de côté Le reste pour lui Et sa femme Mettant de côté Ceux qui se pouvaient Se garder Regardez bien Il nous a dit Nous lui donnâmes Le travail Et l'instruisime De tout ce qu'il y a De faire Tout ce qui concerne Le laborage Tu ne peux pas Aller faire quelque chose Si Dieu ne te montre pas Ce qu'il faut faire C'est pourquoi il dit Adonai ne fait rien Sans avoir averti Si c'est vous dire Les prophètes Dieu montre Ce que tu dois faire C'est pourquoi Dans l'Epsombe 32 Il dit Je t'enseignerai Le chemin Où tu dois Choisir Il faut que vous compreniez Bien ces choses C'est Dieu Qui lui instruit Comment par son souffle Sacré Dans le livre Du jubilé Chapitre 4 Il nous a dit Énoch était Le premier homme Parmi les hommes Et tendé sur la terre Ecoutez bien Qui après l'écriture Et la connaissance Et la chagesse Et qui écrit dans un livre Les signes du ciel Sur l'ordre de leur mois Pour que les hommes Connaissent les saisons Des années Suivant l'ordre De partition De leur mois Il fut le premier Il fut le premier Il fut le premier à écrire Un témoignage Et qui témoigna Au fils des hommes Parmi les générations De la terre Il fit le décompte Des semaines Des jubilés Et leur fils Savoir les jours Des années Et plaça en ordre Dans les mois Et décompta les repos Des années Comme nous lui avons Fait savoir Les anges Qui lui a appris Selon l'ordre Éternel désormais Et ce qu'il avait Dans une vision De son sommeil Et ce qui était Et qui sera Et ce qui Vous savez bien Ce qu'il dit Ce qui arrivera Aux enfants des hommes A travers leur descendance Jusqu'au jour Du jugement Jusqu'au jour Du jugement C'est pourquoi Quelqu'un a dit Dans la parole du Seigneur Et non qu'a prophétisé Concernant A la venue De Yanchou A l'ouz Et il vit Et comprit Toutes choses Et écrit Son témoignage Et plaça Le témoignage Sur terre Pour tous les enfants Écoutez bien Et plaça Le témoignage Sur terre Pour tous les enfants Des hommes Pour leur génération Et aujourd'hui Qu'est-ce qu'on vous dit La loi était abolée Était avant Moïse La loi était avant Moïse Regardez une chose Pourquoi certaines personnes Vont vous dire La loi Moïse Regardez une chose Exode chapitre 1 Verset Chapitre 7 Verset 1 Exode 7 Verset 1 Parce que c'est hyper important Nous avons vu Une partie déjà Mais nous verrons Les autres parties Au fur et à mesure Parce que c'est hyper important J'aurais tendance A répéter Certaines choses Parce que Vous allez voir Avant Moïse La loi de l'éternel Était déjà Exode chapitre 7 Verset 1 Et l'éternel Dira Moïse Voici je te fais Dieu pour Farron Et Aaron Sera Ton frère Qui sera quoi ? Sera ton prophète C'est pourquoi Vous pouvez dire La loi de Moïse Regardez bien Parce que je veux Faire ce jeu de mots là Parce qu'à certains moments Quand Yahushua Dira certaines choses Il dira la loi Moi je dirais Moïse Jusqu'à vous puissiez Comprendre certaines choses Parce que c'est hyper important Regardez bien Je répète Exode chapitre 7 Verset 1 Et l'éternel Dira Moïse Voici je te fais Elohim Pour le farron Et Aaron Ton frère Sera ton prophète Et après Dans Exode Chapitre 15 Verset 16 Je nous ai dit Et Tu lui parleras Et tu mettras Les paroles Dans sa bouche Et moi je serai Avec ta bouche Et avec sa bouche Et je vais vous enseigner Ce que vous ferez Il parlera Pour toi Au peuple Il arrivera Qu'il te fera Qu'il te sera En sa En la place De bouche Et toi Tu lui seras En place de De Dieu Je répète la fin Il arrivera Qu'il te sera En place En la place De bouche Et toi Tu lui seras En la place De Elohim C'est pourquoi Il a dit Ton frère Aaron Sera ton prophète Et Elohim Lui dit Je te ferai Elohim Ton femme Parce que c'est hyper important Parce que nous allons voir A la suite Comment il a en choix Il a dit certaines choses L'absence 82 Verset 6 et 7 Moi j'ai dit L'éternel Les hommes Vous êtes des dieux Et vous êtes tous Fils du très haut Mais Vous mourrez Comme un homme Et vous tournerez Comme Un Des princes Je répète ce verset Moi j'ai dit Vous êtes Des dieux Et vous êtes tous Du Fils du très haut Si l'éternel Est Dieu Donc nous Nous sommes quoi Madame Si nous sommes Son fils Nous sommes des dieux Je continue Pour faire bien Attention Parce que les gens Vont dire Oui Mais on va comment Pierre-Marie dit Mais qu'est-ce qu'il dit Après Mais vous mourrez Comme un homme Et vous tomberez Comme Un des princes Regardez Qu'est-ce qu'il dit Le Messie Dans Jean chapitre 10 Verset 34 Jean chapitre 10 Verset 34 Le Messie Le Messie Jésus leur répondit N'est-il pas écrit Dans votre loi Moi j'ai dit Vous êtes des dieux Si ils appellent Dieu Et ceux à qui La parole d'Héloïm Est venue L'écriture Ne peut être anéantie Dites-vous A celui que le Père A sanctifié C'est-à-dire Que le Père A mis à part Lui a mis à part Qu'il a envoyé Dans le monde Du blasphème Parce que j'ai dit Je suis fils Du Dieu Est-ce qu'on peut encore L'aimer le jeu de mots Il a dit Dans l'Obsens 82 Vous êtes tous Fils du Très-Haut Mais vous mourrez Comme des hommes Et vous tomberez Comme un des princes C'est pourquoi Le Messie Il a dit Je suis fils De Héloïm C'est pourquoi Il dit N'est-il pas écrit Dans votre loi Moi j'ai dit Vous êtes des dieux C'est pourquoi Je vous dis De faire hyper attention Dans le même Regardez une chose Nous allons voir Maintenant Abraham Jeuneuse Chapitre 26 Verset 1 à 5 C'est pourquoi Je veux vous faire comprendre Avant Moïse La loi était déjà Et cette loi là Ne va jamais Jamais Je le répète Je le répète Je le répète Je le dis encore La loi n'a pas été abolie Genève chapitre 26 Verset 1 En 5 Et il y a eu Une famine dans le pays Outre La première famine Qui avait eu lieu Au jour D'Abraham Et d'Isaac Et Isaac S'en alla Vers Abimelech Roi des Philistines A Géra Et l'éternel Lui apparut Et dit Ne descends pas En Égypte Tu demeures dans le pays Que je t'ai dit Séjour dans ce pays Et je serai avec toi Et je te bénirai Car à toi Et à ta serment Je donnerai Ton septuil Et j'accomplirai Le serment Que j'ai juré A Abraham Ton père Et je multiplierai Ta serment Comme les étoiles Des cieux Et je donnerai Tous ces pays A ta serment Et à toutes les nations De la terre Et toutes les nations Toutes les nations De la terre Se béniront En ta serment Regardez bien Qu'est-ce qu'il dit Au verset 5 Parce que Parce qu'Abraham A écouté ma voix Et a gardé Mon ordonnance Mes commandements Mes statuts Et mes lois Alors j'aimerais Que vous puissiez comprendre Abraham il a fait quoi ? Il a gardé les voix Il a gardé les ordonnances Il a gardé les commandements Les statuts Et les lois d'Hélohim Donc la loi Les commandements Les statuts Les ordonnances De Dieu Et les ordonnances Revisent Je veux que vous puissiez Comprendre cela Parce que c'est Hiver important Parce que Dieu fait Les choses Genèse chapitre 12 Verset 4 Genèse chapitre 12 Verset 4 Et Abraham Comme l'éternel lui avait dit Écoutez bien Comme l'éternel lui avait dit Comme Moïse Qu'est-ce qu'il a fait Moïse aussi ? Comme l'éternel lui avait dit Josué a fait quoi ? Comme l'éternel lui avait dit Noé a fait quoi ? Comme l'éternel lui avait dit Etc, etc, etc Mais maintenant aujourd'hui Les gens disent Comme le pasteur a dit Comme l'éternel lui avait dit Réfléchissez Abraham s'en allait comme l'éternel lui avait dit Et l'autre s'en allait avec lui Et Abraham était âgé de 75 ans Lorsqu'il sortit de Charal C'est pourquoi je vous dis encore Faites comme Dieu vous commande dans sa parole Moi j'essaie de faire de même Je ne suis pas meilleur que vous Mais j'essaie de faire comme Dieu lui demande Dans Genèse chapitre 18 Verset 18 et 19 On va encore encore Je prends plusieurs versets Pour que vous puissiez comprendre Puisqu'Abraham Doit certainement devenir une nation grande et forte Et quand lui sera béni Toutes les nations de la terre Car je le connais Ecoutez bien Dieu connait tout Ce que vous faites Moi aussi Dieu connait toutes choses Il dit Car au verset 19 Excusez-moi Car je le connais Et je sais qu'il commandera à ses fils Et à sa maison Après lui De garder la voie de l'éternel Pourquoi ? Pour pratiquer ce qui est juste et doit Afin que l'éternel Fasse venir sur Abraham Ce qu'il A dit à son égard C'est pareil Qu'est-ce que je fais avec Mes enfants J'essaie de l'ordre Réculquer ce que Dieu m'a commandé Ce qui fut le septième jour Faire les fêtes Comme Dieu nous le commande Nous l'a commandé Encore aujourd'hui Parce qu'il est le même hier Et aujourd'hui Éternel Hier c'est toujours le même Dieu Aujourd'hui aussi Demain aussi Parce qu'ils ne changent pas Dans le Saint Testament Autant d'Adam Il est le même Autant de Noé C'est le même Autant des apôtres C'est le même Et aujourd'hui encore C'est le même Regardez une chose David Un homme selon le cœur Des loyers Il dit Dans le psalm 112 Verset 1 Bienheureux L'homme qui crée l'éternel Il prend un grand plaisir En ses commandements Et Paul Inspiré par le souffle sacré Le Dieu a dit quoi Entretenez-vous Par les psaumes Des quantiques Regardez ce qui est écrit Dans les psaumes Je n'invente rien C'est la vérité Bienheureux L'homme qui crée l'éternel Il prend un grand plaisir Ah c'est commandement C'est banal encore aujourd'hui Les gens qui vous diront Il y a 10 commandements Mais il y en a un C'est-à-dire le sabbat Qui a été annulé C'est faux Les gens qui vous disent Ah je ne fais pas le sabbat Le sabbat est un Christ Juste pour ne pas le faire Quand vous parlez De la loi diététique Nous allons voir cela en scène Dieu a donné à Moïse Qu'est-ce que c'est Que les animaux impurs Et pures Mais c'était aussi avant Moïse Au temps d'Abraham C'était aussi pareil Dans l'Epsomme 128 Verset 1 Il dit Bienheureux Qu'on crée l'éternel Et marche dans ses voies Quelle voie ? Il a dit Dans l'Epsomme 25 Je t'inscrirai Pour changer le chemin Tu dois marcher Et j'aurai toujours Un regard sur toi C'est ce qu'il dit Le bain de main Parce que Dieu ne change pas Dans l'Epsomme 32 Excusez-moi Au verset 8 Je t'inscrirai Je t'inscrirai Le chemin où tu dois marcher Je te conseillerai Et a mon oeil sur toi L'Epsomme 32 Verset 8 Qu'est-ce qu'il a fait ? Bienheureux Quicon craint L'éternel Et marche dans ses voies C'est pourquoi j'aime dire Seigneur Dresse ta voie Dresse tes voies Parce que je désire Que tes voies Sont mes voies Et tes pensées Sont mes pensées Regardez ce qu'il dit Dans l'Epsomme 1 Verset 1 et 2 Bienheureux L'homme qui ne marche pas Dans le conseil des méchants Et ne se tient pas Dans le chemin des pécheurs Et ne s'assit pas Au siège des vos cœurs Qui a son plaisir En la loi Écoutez bien Qui a son plaisir Quand ? Où ? En la loi De l'éternel Et médite Dans sa loi Jour et nuit Josué A dit la même chose Dieu a dit la même chose A Josué Mais bienheureux Dans le livre de Josué Vous allez trouver cela On doit méditer Dans la loi De l'éternel Jour et nuit Dans l'Obsomme 119 Verset 11 Nous est dit J'ai caché ta parole Dans mon cœur Afin que je ne pêche pas Qu'on te trouve Dans l'Obsomme 119 Verset 97 Combien j'aime ta loi Tous les jours Je la médite Est-ce que je vais dire Seigneur J'aime une partie de ta loi Soit tu l'aimes complètement Soit tu ne l'aimes pas Tu ne peux pas aimer Dieu Aimer le monde En même temps C'est pourquoi Il est dit Dans l'Ésaïe Chapitre 55 Verset 6 à 11 Cherchez l'éternel Tandis qu'on le trouve Évoquez-le Pendant qu'il l'est proche Que le méchant Abandonne sa voie Et leur inique ses pensées Et qu'il retourne A l'éternel Et il aura compassion De lui Et à notre Elohim Car il pardonne C'est bien Car il pardonne Abondamment Abondamment Il pardonne Après le verset 8 Car mes pensées Ne sont pas vos pensées Et mes voies Ecoutez bien Et vos voies Ne sont pas mes voies Dieu l'éternel Désormais Car comme les sujets Sont élevés Au-dessus de la terre Ainsi mes voies Sont élevées Au-dessus de vos voies Et mes pensées Au-dessus de vos pensées C'est pourquoi J'aime dire Seigneur Que tes voies Sont mes voies Que tes pensées Sont mes pensées Au verset 10 Il dit Car comme la pluie Et la neige Descendent des cieux Et ne retourne pas Mais arrose la terre Et la font produire Et germer Et donner de la saumence Au sommeur Et du pain A celui qui mange Ainsi sera ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne reviendra pas A moi sans effet Mais fera ce Qui est mon plaisir Et accomplira ce Pourquoi je l'ai envoyé Vous devriez comprendre Vous devriez comprendre cela Sa parole C'est pourquoi je l'ai envoyé Qui l'aura pratiqué Écoutez bien réfléchissez Les gens qui vous disent La loi est abolie La loi c'est de Moïse Cette loi là est abolie Je vous dis non Ça existe toujours Il dit après Et quiconque l'aura pratiqué Et enseigné celui là Sera après grand De l'Orient des cieux Comment est venue la loi Sauf en m'écoute Jean Regardez bien Jean chapitre 1 Verset 17-18 Il nous a dit Car la loi a été donnée Comment ? Par Moïse Mais la grâce C'est la vérité Vraiment par Yahu Ou au Messie Écoutez au verset 18 Qu'est-ce qu'il dit Personne ne vit jamais Jamais Écoutez bien Personne ne vit jamais Éloïne Le fils unique Qui est dans le sein du Père Lui A fait connaître Un jour Dieu voulant Adonai voulant Qu'il me permet De prêcher Qu'est-ce que ça veut dire Le sein du Père Parce que c'est hyper important Mes bien-aimés Et maintenant Mes bien-aimés J'aimerais que vous fassiez Hyper attention Je vais faire un jeu de mots En remplaçant Moïse Par la loi Vous allez comprendre Mes bien-aimés Vous allez comprendre Des choses Luc Chapitre 16 Verset 28 A 31 Regardez une chose Au sujet de la parabole Du riche Et de Lazare J'ai cinq frères En sorte Qu'il les adjure De peur qu'eux aussi Ils reviennent Dans ce lieu de tourment Mais Abraham lui dit Ils ont Moïse Et les prophètes Maintenant regardez Qu'est-ce que je fais J'ai dit Ils ont la loi Et les prophètes Ecoutez bien Quand je dis Moïse Comme si la loi Était de Moïse Ecoutez bien Il dit au verset 29 Je reprends Mais Abraham lui dit Ils ont Moïse Et les prophètes Qui les écoutent Regardez bien Qu'est-ce que je fais Pour que vous puissiez comprendre J'ai dit bien Mais Abraham lui dit Ils ont la loi Et les prophètes Donc les gens Qui vous disent Que la loi est abolie C'est faux La loi Regardez bien Qu'est-ce qu'il dit Regardez bien Dans votre Bible Il dit Ils ont Moïse Et les prophètes La loi Regardez bien Je remplace Moïse Par la loi Parce que Dieu A fait Moïse Dieu pour Aaron Pour que vous puissiez Comprendre cela Et qu'il les écoute Mais il dit Non père Abraham Si quelqu'un va A des morts Vers eux Ils se reposeront Au verset 31 Je fais encore La même chose Et il lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse Et les prophètes Ils ne seront pas Perçus Et bien non plus Si quelqu'un Ressuscitait D'autres que les morts Je refais la même chose Mes amis Écoutez bien J'aime moins Que vous puissiez comprendre Au verset 31 Qu'est-ce qu'il dit Et il lui dit S'ils n'écoutent pas La loi Et les prophètes Ils ne seront pas Aperçu Non plus Si quelqu'un Ressuscitait D'autres les morts J'ai remplacé Moïse Par la loi Pour que vous puissiez Comprendre cela C'est pourquoi Yaushua il a dit Je ne suis pas venu Abolir la loi Et les prophètes Regardez bien J'ai joué le mot Mes amis Écoutez bien Je peux dire Je ne suis pas venu Abolir Moïse Et les prophètes Pour que vous puissiez comprendre Pourquoi A certains moments Yaushua il dit Qu'il y en a un Qui vous Qui vous juge Si je ne me trompe pas C'est Moïse Qui est au point du père N'oubliez pas Personne n'est monté Au point du père C'est la loi Je veux que vous puissiez Comprendre cela Parce que c'est hyper important Regardez une chose Acte 15 Verset 21 Car Moïse Écoutez bien Regardez bien Prenez votre Bible Vous allez voir Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il est écrit Car Moïse Dès les générations anciennes Et dans les villes Dans chaque ville Ceux qui le trèchent Etant lus dans les synagogues Chaque tabac Ce n'est pas Moïse Mais c'est la loi Maintenant Ce jeu de mots Que j'ai fait J'aimerais que vous fassiez le même Car la loi Dès Écoutez bien Car la loi Qui remplace Moïse Entre guillemets Écoutez bien Je veux que vous puissiez comprendre Dès les générations anciennes A dans chaque ville Ce qui le prêche Etant lus Dans les synagogues Chaque tabac Acte 13 Verset 15 Je fais encore la même chose Et après la lecture de la loi Et des prophètes Les chefs de la synagogue L'enjeunir L'envoyer dire Homme frère Si vous avez quelques paroles D'exhortation Pour le peuple Parler Et je reprends En remplaçant La loi par Moïse Et après la lecture De Moïse Et les prophètes Les chefs de la synagogue L'enjeunir L'envoyer dire Homme frère Si vous avez quelques paroles D'exhortation Pour le peuple Parler Je reviens Dans le fameux verset Matthieu chapitre 5 Verset 17 Ne pensez pas Que je suis venu Abolir la loi Ou les prophètes Je ne suis pas venu Pour abolir Mais pour accomplir On remplace La loi par Moïse Je ne suis pas venu Pour abolir Moïse Ou les prophètes Je veux que vous puissiez Comprendre cela Pourquoi ? Parce que la loi Est venue par Moïse Comment ? Ce fameux Mais avant C'était Comment ? Moral Et vous avez vu Vous croyez bien Les choses Vous m'avez aimé Et qui c'est Qui a commencé A écrire ? C'est L'enjeunir C'est pourquoi Je vous ai lu Au départ Certaines choses Regardez une chose Lorsqu'il y a Rouch pour le Messie A été ressuscité Chez Matthieu Chez Luc Chapitre 24 Verset 27 Et commençant par Moïse Écoutez bien Écoutez bien Et commençant par Moïse Et par tous les prophètes Ils leur expliquaient Dans toutes les Écritures Les choses Qu'ils regardent Et commençant par La loi Et par les prophètes Je vais remplacer Moïse Par la loi Je veux que vous puissiez Comprendre cela Et c'est pourquoi Les gens vous disent Ah la loi appartient à Moïse Non C'est la loi de l'éternel Mais Dieu l'a donné A Moïse Au formé Christ Il lui a dit Vas-y Écris Il lui a donné Les 10 commandements Sur deux tabrètes Dont Dieu lui-même A donné lui-même Écris avec ses doigts Et aujourd'hui Les gens vont vous dire C'est l'éternel Regardez Quand on dit chose Regardez bien une chose Quand je vous y disais Au départ Moïse Qu'est-ce qui se passe Que personne n'est monté là-haut Personne n'est monté le ciel C'est la vérité C'est Dieu qui le dit Il faut bien comprendre L'écriture Jean chapitre 5 Verset 45 Ne pensez pas que moi Je vous accuserai Devant le Père Mais il y en a un Qui vous accuse Moïse En qui vous espérez Qui Moïse C'est quoi La loi Vous savez ce jeu de mots Parce que c'est hyper important C'est pourquoi je vous dis Je dois faire hyper attention A tout ce que je dis Et tout ce que je fais C'est pourquoi Timothée Qu'est-ce que Paul a dit A Timothée Et que Dès l'enfance Tu connais les 7 lettres Qui peuvent te rendre A salut Par la foi Qui est dans le Messie Il faut que vous puissiez Comprendre cela Et encore aujourd'hui Les gens disent Ah je sens des écritures Je sens Je sens Mais je n'arrive pas à comprendre Demandez à Dieu De vous ouvrir Pour l'écriture Et de vous ouvrir L'écriture à vous D'ouvrir Vous répétez les gens Pour que vous puissiez comprendre Regardez dans Jean Chapitre 5, verset 39 Sondez les écritures Car vous estimez Avoir en elle La vie éternelle Et bien ce sont elles Qui rendent témoignage de moi C'est le Messie Qui parle Le bonhomme Parce que c'est hyper important Je vais prendre quelques exemples Qui se trouvent dans L'Ancien Testament Qui est avant Avant Moïse Genèse chapitre 4 Verset 3 à 5 Et il arriva au bout de quelques temps Que Caïn apporta du fruit Du sol Regardez bien ce qu'il dit Une offrande à l'éternel Une offrande à l'éternel Et Abel apporta lui aussi Des premiers nés De son troupeau Et de leur graisse Écoutez bien Une offrande Et Moïse a dit Comment il fallait faire Les offrandes Mais malheureusement Donc avant Moïse Il savait comment faire L'offrande à l'éternel Et il dit L'éternel lui égare A Abel Et à son offrande Mais à Caïn Et à son offrande Il n'eut pas égare Et Caïn fut Présilité Et son visage Fut avec lui L'offrande Autant Caïn et Abel Ils savaient comment faire Mais c'est pas tout le monde Qui sait comment faire Regardez qu'est-ce qui s'est passé Avec Caïn Il a fait d'une façon Et Abel son frère A fait d'une autre façon Ça vous montre comment ça Mais il y a deux chemins Excusez-moi de parler ainsi La vie Et la mort La bénédiction Et aussi la malédiction Pourquoi mes mères et mères Regardez bien Qu'est-ce que Dieu a fait Lorsqu'il a créé Adam et Ève Il faut que vous cherchiez Cela mes mères et mères La première personne Qui a fait quoi Il a fait des habits A Adam et Ève C'est qui C'est Elohim C'est Genèse Chapitre 3 verset 21 Et l'éternel Élohim Fait à Adam Et à sa femme Des vêtements de peau De peau de croix Réfléchissez Il est revêtis Il est revêtis Qui c'est le plus grand couturier C'est Adonai C'est lui qui a fait Le premier sacrifice C'est qui Adonai Pour faire quoi Pour revêtir Ceux qui ont péché Il faut que vous puissiez Comprendre cela Après mes mères et mères Genèse chapitre 6 Verset 18 à 21 Et j'ai établi Mon alliance avec toi Et tu entreras Dans l'arche Toi Et tes fils Et ta femme Et les enfants De tes fils avec toi Et tout ce qui vit De toutes chères Tu feras entrer dans l'arche Deux de chaque espèce Pour les conserver en vie avec toi Ce seront le mâle et la femelle Des oiseaux selon leur espèce Et du bétail selon leur espèce De tout reptile Du sol selon leur espèce Selon son espèce Deux de chaque espèce Entreront vers toi Pour les conserver en vie Regardez bien Qu'est-ce que Dieu dit A Noé Au verset 21 et 3 Prends tout aliment Qui se mange Je répète Tout aliment Qui se mange Et tu en feras Pour vision Près de toi Et cela Vous sera Pour nourriture A toi et à eux C'est-à-dire Il y a des nourritures Qu'on mange Et qu'on ne mange pas Et qui les a enseignées C'est Adonai Qui l'a enseigné Je répète Au verset 21 Et toi Tu prendras De tout aliment Qui se mange Donc Dieu Va lui montrer A montrer Ce qu'il faut manger Ce qu'il ne faut pas Manger Et Noé Fit Selon tout Verset 22 Tout Ce que Adonai Lui avait commandé Ainsi il fait Regardez au Genèse Chapitre 7 Verset 1 à 5 Et Noé dit Et l'Éternel dit à Noé Pardon mes mères Et l'Éternel dit à Noé Entre dans l'arche Toi et toute ta maison Car j'ai été vu juste Devant moi En cette génération De toutes les bêtes pures Ecoutez bien Qu'est-ce qu'il dit De toutes les bêtes pures Ecoutez Et pourtant On nous dit La loi vient de Moïse La loi c'est la loi de Moïse Mais la loi était avant Moïse Il faut que vous réfléchissiez Car toutes les bêtes pures Tu en prendras Sept par sept Le mâle Et sa femelle Et des bêtes Qui ne sont pas pures Deux Le mâle Et sa femelle Et de même Les oiseaux des cieux Sept par sept Mâle et femelle Pour conserver en vie Une semence Sur la face De toute la terre Car encore Sept jours Et je fais pleuvoir Sur la terre Pendant quarante jours Et quarante nuits Et j'exterminerai Le dessus La face De la terre Tout ce qui existe Et que j'ai fait Et Noé Fils selon tout ce que L'éternel lui avait commandé Moïse Dans l'évétique Chapitre 11 Juste un exemple Que je vais donner Dans l'évétique Chapitre 11 A citer les bêtes pures Et un peu Mais Adonai L'avait déjà donné Avant Il faut que vous puissiez comprendre C'est comme si Mais madame Je peux dire Le peuple avait fait quoi En allant en Égypte Ils avaient oublié Les choses que Dieu avait enseigné Il fallait rétablir Ces choses là Lévitique Chapitre 11 Verset 1 à 4 Et l'éternel parla à Moïse Et Aaron leur disant Parlez aux fils d'Israël En disant Ce sont ainsi Les aliments Que vous mangerez D'entre toutes les bêtes Qui sont sous la terre Vous mangerez D'entre les bêtes Qui ruminent Tout ce qui A l'angle fondu Et le pied Complètement divisé Seulement De ceci Vous ne mangerez pas D'entre celles Qui ruminent Et d'entre celles Qui Ont l'angle fondu Le chameau Car il rumine Mais Il n'a pas l'angle fondu Il vous est Impur Donc Dieu détermine Regardez bien Lisez Pour lévitique Chapitre 11 Vous savez C'est quoi Les bêtes pures Et les bêtes impures Et Noé Savait déjà Quelle bête Il fallait prendre Cette paire Mais mes amis Il faut que vous comprenez Ces choses là C'est pourquoi Je vous dis La loi était Avant Moïse Abraham Et avant Moïse Il a gardé Les commandements Les statuts Les ordonnances Et les préceptes De lui Il a tout gardé Regardez une chose Moïse a parlé De la nudité Mais chez Noé aussi Regardez bien Genèse chapitre 9 Verset 20 21 20 22 20 24 Excusez-moi Et Noé commença A ses deux frères Dehors Regardez une chose Comment Il savait Qu'il ne fallait pas Faire cela On ne doit pas Voir la nudité De ses parents C'est comme cela Et Moïse a La mise Il s'est formé Sur l'autre Éternel Et au verset 23 Il dit Vous avez déjà fait Prire le manteau Et le mire Les deux Sur leurs épaules Et marchèrent en arrière Et couvrirent la nudité De leur père Et leur visage Était tourné en arrière Il ne vit pas la nudité De leur père Et Noé Se réveilla de son vin Et sur Ce que lui avait fait Son plus jeune fils Vous allez trouver cela Où ? Névitique chapitre 18 Verset 7 Tu ne découvras Pas la nudité De ton père Ni la nudité De ta mère C'est ta mère Qui ne découvras Pas sa nudité C'est la vérité Le mal C'est pourquoi Je vous dis De faire attention A tout ce qu'on vous dit La loi était avant Moïse Et la loi encore existe Toujours Rebellement C'est pourquoi Je répète Jésus chapitre 1 Verset 8 Que ce livre De la loi Ne s'éloigne Près de ta bouche Et me dit Le jour et nuit Afin que tu prennes Garde à faire Selon tout ce qui est écrit Car alors Tu feras Fri sur tes voies Et alors Tu prospèreras Que la parole De la nuit Ne retourne pas A nous sans offre Tous ceux qui Qu'ils cherchent Qu'ils examinent Parce que c'est la vérité Ils doivent examiner Comme les bériens Ils ont fait La loi était avant Moïse Je répète Le même Mais je le dis encore Était avant Et aujourd'hui Cette loi Existe toujours Regardez une chose aussi Dans Jean chapitre 5 Verset 46 Car si vous croyez Ecoutez bien Si vous croyez Moïse Vous me croyez aussi C'est à dire Si vous croyez la loi Vous devez croire aussi En revanche Pour le Messie Au verset 47 Il dit Car lui a écrit Comment il a fait Car qui a écrit Moïse Mais si vous ne croyez pas Ces écrits Comment croyez-vous A mes paroles Réfléchissez C'est Jean 5 Verset 46 47 Que tout Soit fait Selon la gloire Merci pour ton amour Et ta présence Merci pour ton amour Tu as dit Qu'on ne doit rien Retranger On ne doit rien Rajouter à ta parole Et ta parole Si tu ne l'as pas Nos pieds Et nous viens Pour l'encher Seigneur Eclaire-nous Enceigne-nous Tes statuts Et tes commandements Seigneur Merci encore pour tous Tous ceux qui entendent Ce message Qui cherchent A faire ce qui te plaît Qui cherchent A faire ce qui T'est Argueil Seigneur Véni Dans le nom Yerushua Le Messie Et toi Parce que Nul n'est comme toi Et nul n'est comparable A toi Sois élevé Sois exalté Glor te sors Dieu Yerushua Le Messie Amen